L'écran de visualisation du périmètre est une aide au stationnement qui offre des vues de la position de votre véhicule par rapport aux objets qui l'entourent. Les caméras sont situées à l'avant de la calandre, sur les rétroviseurs extérieurs et au-dessus de la plaque d'immatriculation arrière. L'écran de visualisation du périmètre affiche une combinaison de vues lorsque le contacteur d'allumage est à la position marche. La vue virtuelle en plongée offre une vue aérienne tout autour de votre véhicule. La vue latérale avant présente la vue devant et aux environs de la roue avant côté passager. La vue avant affiche la vue immédiatement devant votre véhicule. La vue avant grand-angle offre une vue plus large de la zone qui se trouve immédiatement devant votre véhicule. La vue arrière affiche la vue immédiatement à l'arrière du pare-choc arrière. La vue arrière grand-angle offre une vue plus large de ce qui se trouve immédiatement derrière votre véhicule. Appuyez de façon répétitive sur le bouton caméra pour afficher les combinaisons de vues disponibles ou pour retourner à l'écran affiché avant que le bouton caméra ait été enfoncé. Les vues disponibles varient en fonction de la position du levier de vitesse. Certaines combinaisons de vues sont affichées en format d'écran divisé. La vue avant ne s'affiche pas lorsque le véhicule roule à plus de 10 km heure environ. Les vues avant et arrière utilisent des lignes de couleur pour afficher la distance approximative entre un objet et votre véhicule. La ligne rouge indique qu'un objet se trouve à environ 0,5 m. La ligne jaune indique qu'un objet se trouve à environ 1 m. La première ligne verte indique qu'un objet se trouve à environ 2 m. Une deuxième ligne verte indique le cas échéant qu'un objet se trouve à environ 3 m. Lorsque le volant est tourné, des lignes de trajectoire prédictive sont alors affichées à l'écran. Ces lignes indiquent la trajectoire approximative du véhicule. Les lignes de trajectoire prédictive se déplacent au fur et à mesure du braquage du volant. La détection des objets en mouvement fonctionne lorsque l'écran de visualisation du périmètre est actif. Elle peut informer le conducteur des objets en mouvement se trouvant autour du véhicule, lors de la sortie d'un stationnement ou d'un garage ou pendant des manœuvres de stationnement. Une icône verte s'affiche sur la vue lorsque le système de détection des objets en mouvement est opérationnel. Lorsqu'il ne l'est pas, elle s'affiche en blanc. Lorsque le levier de vitesse est en position de conduite et que la vitesse du véhicule est inférieure à environ 8 km heure, le système MOD détecte les objets en mouvement dans la vue avant et dans la vue avant grand-angle. Lorsque le levier de vitesse est en position de marche arrière et que la vitesse du véhicule est inférieure à environ 8 km heure, le système de détection des objets en mouvement détecte les objets en mouvement dans la vue arrière et dans la vue arrière grand-angle. Si le système détecte un objet en mouvement près du véhicule, un cadre jaune s'affiche à l'écran et un carillon retentit par intermittence. Le cadre jaune demeure à l'écran tant que des objets en mouvement sont détectés par le système de détection des objets en mouvement. La détection des objets en mouvement ne fonctionne pas si une portière ou le hayon sont ouverts. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.